C'est incroyable d'où vous vient cette énergie et quel est le plaisir que vous prenez encore sur scène Charles Aznavour ? Je commence le matin, j'ai rien à faire, il faut que je fasse quelque chose, moi je suis très actif dans la vie. Je ne peux pas m'arrêter de faire quelque chose. J'en arriverai à faire la cuisine quand j'aurai le temps, mais j'ai pas le temps pour le moment. Mais je pense que quand on fait mon métier, il faut un côté un peu intrépide, il faut être un peu... Il faut vouloir tout connaître, tout savoir, tout apprendre, c'est ce que j'ai fait. Alors le public qui nous écoute, à quoi peut-il s'attendre lors de ces concerts Charles Aznavour ? Eh bien, il faut s'attendre à une chose tout à fait particulière, on vient toujours pour chanter ses chansons nouvelles. J'ai décidé de chanter les plus anciennes. Mais voilà, c'est ce que dit, c'est ce qu'a fait le public dans la salle. Ce qui prouve que les anciennes, ça leur plaît beaucoup, mais les nouvelles ça ne les intéresse pas. Que vous avez choisi, comment ? Parce que c'est difficile au milieu d'un millier de chansons. Oui, mais non, c'est pas très difficile, parce qu'il y a les chansons qu'il faut absolument chanter, ce que j'appelle les incontournables. Sinon on vous le reproche. Et puis à part ça, celles que l'on attend et que j'ai pas chanté depuis longtemps, que je refuse de chanter. Par exemple ? Par exemple, il y a une chante-en-prenne, c'est Sur ma vie, je refuse de la chanter. Pourquoi ? Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas envie de la chanter, je la chante pas. Mais il m'est arrivé en scène de commencer une chanson, de l'arrêter et de dire « Ah non, je pense qu'elle laisse, on m'ennuie aujourd'hui, elle m'embête, on va chanter une autre. » Je suis très libre avec mon public et maintenant il le sait. Il y a des chansons qui vous entourent. Ils sont toujours plus jeunes que moi. Car dans toute la salle, il n'y a pas un gars de mon âge. Non.